Je vous l'avais dit, on aurait dû tuer Arcanthos lorsqu'on en a eu l'occasion. Du calme minable. Tout n'est pas perdu. Quoi ? Comment ça ? Toutes les portes ont été fermées ? Nous avons un plan, mon ami. Oui, oui. Et vous allez y jouer un rôle important. Quoi ? Quel plan ? Arcanthos ! Où sommes-nous ? À Midgar. Notre combat n'est pas encore fini. Et la porte ? La porte est fermée, mais nous n'avons pas arrêté Gargaren VI. Son armée se dirige vers ici. Ce chemin mène à dormir, une vie minière fortifiée désaffectée. Nous pouvons utiliser ressources et fortifications pour notre défense. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kirstein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Age of Mythology pour la mission 30 de notre campagne avec la chute du Trident et Arcanthos. Donc la dernière fois, je vous avais laissé, donc on avait réussi à empêcher Gargaren VI d'ouvrir la porte qui mène aux enfers en Scandinavie. Et voilà, tout le monde sur l'eau, c'est parti. Je vais tout de suite mettre ma source soignante ici, comme ça, si jamais on a des dégâts, on pourra se soigner. Mais j'explore un peu avec mes héros le temps que mes UFSARC bâtissent le forum ici présent. Donc on va explorer un peu la zone. Donc on a de l'or, du bois, on a beaucoup de terrain de chasse. J'ai commencé à développer un petit peu leurs champs de chasse tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus ? On a la nouvelle UFSARC. Ok, on a des murs. C'est plutôt une bonne chose. Donc ce que je vais faire, là, je vais fortifier tout de suite. Donc les deux nains, là, vous faites attention à vous, s'il vous plaît. Je vais envoyer quelques autres nains et nous aider. Enfin, dès que j'aurai les ressources. Alors là, il y a quoi ? Ah, il y a une colonie, un forum, c'est très bien, ça. Ok. Donc vous, vous allez chasser là. Je vais former d'autres citoyens rapidement, parce qu'il faudra aller très vite pour la suite de cette mission. Vous allez comprendre pourquoi on entend les moments utiles. Donc là, on a de la chasse. J'essaie de voir s'il n'y a pas d'autres reliques intéressantes. Donc qu'est-ce qu'on a comme reliques à Manra ? La charnière de Troyes, ça, ça va être très utile pour notre défense, parce qu'il y a des murs. Une porte ici, c'est parfait. Il va nous falloir bâtir des nouvelles tours. J'ai mon idée de construction ici. On n'a plus de nourriture déjà. Eh bien, c'est parfait. Messieurs, dames, allez chasser le caribou ou les lents, c'est comme vous préférez. Donc on en a pas mal, là, ça c'est bien. Ouais, ouais, on a du stock. Euh, ok, bon, du tout tour, là, je l'ai détruit. Je vais un peu améliorer mon... La chasse aux loups, ça peut être lucratif. Ok. Là-bas, ils attaquent tout ? Bah, au moins les loups, ils nous attaquent. Ça nous fera plus vite de la nourriture. Donc là, on a nos 6 roues qui patrouillent, c'est parfait. J'ai cru qu'il y a une autre lucre, là. Donc c'est la lance d'Odin. Donc ça a augmenté l'attaque des Oplit et des Husserq. Ça, ça va nous être très utile. Ok, c'est bien. Donc tout de suite, Meusserq, où vous êtes ? Vous êtes là. Je vais tout de suite bâtir l'armurie des nains, comme nous sommes toujours avec le dieu Thor. Donc là, on a des murs de près. Là, je vais bâtir deux autres taux qui vont nous être très utiles pour notre défense. Vous allez voir pourquoi. J'avais refait un peu la mission parce que je ne m'en souvenais plus. Tout simplement, je voulais savoir à quoi je m'attendais. Et j'ai trouvé une stratégie qui pourrait peut-être être très fumée. Ok, donc 4 et 3, 6. On a pris une nourriture sur les loups, c'est pas grave. Vous, vous me chassez, c'est ce caribou. Hop, ça, c'est pas mal. Allez, on continue le bois. Je vais peut-être faire aussi un chariot à bœuf supplémentaire. On est plutôt bon. Nous avons besoin de plus de nains, tout simplement. Les braves d'Aoui, pour ceux qui connaissent. Et les nains coûtent moins cher avec d'orches. Ça, je ne m'en souvenais plus du tout. Eh bien, tu sais quoi, on va faire ça, déjà. Je vous laisse imaginer le truc fumé que je suis en train de faire, en gros. Je vais recouvrir les murs comme ça, des deux côtés. Je vais peut-être juste un peu réduire l'espacement, tout simplement, pour faire un goulot d'étranglement, ici. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'I-Fortify de l'autre côté. Il nous faut plus de nains. Allez, les gars. Avec six nains, je pense qu'on a largement de quoi faire une belle conneille. C'est pas mal, on est plutôt bon. La nourriture, vous voyez, on est bien. Par contre, le niveau du bois, je vais peut-être ramener. Ah, j'ai un deuxième chariot, là, tiens. Je l'avais oublié. Donc, plus de bois, rapidement. La chasse, on commence à rapprocher, ici. Ah, j'ai un deuxième chariot, là, tiens. S'il te plaît. Bon, c'est bien. Bon, on va réduire ça, comme ça. Je vais faire une deuxième, deux équipes. Dès que possible, je ferai un temps, parce que là, j'en avais besoin. Voilà, là, ça va être pas mal. Après, plus tard, je comprerai ces armes-là, pour le tirer d'accès. Et je vais aussi bâtir un temple, ici, pour nos reliques. Les cercles déboulent très bien, pour le moment. Allez, un peu plus d'or. Encore une traction d'or, ça sera suffisant. Parfait. Donc là, on n'a plus la nourriture. C'est fâcheux. Continuer à chasser. Et là, je pense que ce que je vais faire, dès que je serai l'âge héroïque, je ferai tout de suite des bastions de Mygdol, pour portifier cet accès. Est-ce que je peux développer les Mygdol au niveau supérieur ? Pas encore, j'ai pas assez d'or. Ah, là, ils sont complètement bloqués, ces deux-là, tant pis. Bon, je vais juste détruire ce carré-là, c'est tout. Non, ils doivent pouvoir passer, je pense. Ouais, ça va, ils passent. Du coup, vous, continuez à me faire le mur jusque-là. Et je pense que ça devrait être sûr. Détruisez-moi ce petit murier. Il doit sortir de là. Je vais dire, ce petit murier, il ne sert à rien, tout simplement. Un petit premier relic, ici. Charnière Troienne, ici. Amélioration des murs. Eh, ben voilà. Allez, amélioration de la chasse. Les murs sont en cours d'amélioration. Je vais continuer, ici. Parfait. Ça va bloquer aussi l'accès. Je vais développer les technologies de mes tours pour qu'elles soient plus efficaces, parce que les tours scandinaves, ce n'est pas les plus puissantes. Mais si on peut compenser notre perte de puissance par de l'efficacité au niveau des technologies, c'est pas de refus. Parfait. Là-bas, je vais reculer mon mur, ici. Je vais peut-être en envoyer quatre, tiens. Comme ça, là, je vais pouvoir commencer à vêtir mes bâtiments militaires, en particulier des maisons communales. Peut-être que je vais peut-être former plus de nains, les huit. Il nous faut de l'or, là. Ici, on a beaucoup de bois. C'est bien. On va mûrer les fermes, tant qu'à faire. Oui, 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 oui. C'est encore rare, quand on ne se t'énerve pas. Après, ça dépend de ce qu'ils appellent quelques instants, vous voyez. Bon, de là, de là, hop, tout est clôturé, ici. Nos murs sont améliorés. J'ai peut-être oublié d'un goulot des tremblements à faire, tiens. Là, vous allez par là, améliorer l'infanterie tout de suite. Bon, on est plutôt bien. Là, c'est pas mal. J'ai peut-être amélioré l'armure de mes hussars. On ne sait jamais. Encore encore, ça peut être utile. Au niveau des unités, on a quoi ? Les trolls, ouais, bouffe. J'ai peut-être amélioré mes hercires, parce qu'on en a sûrement besoin. Parfait. Bien joué ici. À savoir aussi, on a un autre forum là, donc on pourrait l'exploiter au moment venu. Au niveau de la chasse, ça se passe plutôt bien, là. Bon, c'est un petit peu le génocide, on ne va pas se le cacher. Les hussars qu'on a une meilleure armure, ça c'est bien. Par contre, il va falloir plus d'or rapidement encore. Il y a plus de bois, s'il vous plaît. J'ai commencé à construire des fermes ici. Et je pense qu'à l'âge suivant, je partirai sur... Je ne sais plus quel dieu je vais prendre. Bref. Couleur de tannes. Allez, on construit nos premières fermes. Je vais déjà construire quatre, ce sera déjà ça de pris. Allez. Je vais dire un ménin d'à l'extraire, les deux frères d'à l'extraire de l'or en plus. C'est comme des villageois. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Bragi. Là, j'en aurais besoin. Ils vont vite pour extraire de l'or. Là, c'est fortifié. Là, c'est fortifié. Quelqu'un ne fait rien, toi. Est-ce que je ne commencerai pas à faire quelques technologies ? Je vais les faire tout de suite niveau armement. Je vais faire quelques lanceurs de hages dès que possible. Et voilà. Regardez, à l'est. Nous vous donnons une chance de vous rendre. Si vous renoncez, nous vous garantissons une mort rapide. Sinon, je jure qu'elle sera lente et douloureuse. Ok, bah du coup, on va devoir affronter des grosses armées, à mon avis. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est passé à l'âge de jeu héroïque. J'ai commencé à former d'autres lanceurs de hages. On a amélioré nos technologies ou pas ici ? Donc, on va avoir des renforts qui vont arriver dans 20 minutes. Donc, il faudra tenir la position. Donc, on verra. Est-ce que ça va donner ? Est-ce que je peux bâtir un fort de la colline ? Oui. Je suis tout de suite en protégé. Ah bah tiens. Regardez. En parlant d'ennemis qui arrivent. Allez. Oui, ma baliste. Ah bah oui, c'est vrai, les deux là. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai fait exprès. J'ai fait mon plus beau d'étranglement. Je me ramène avec les loupes. Bon, là, ça devrait aller. Il y a un Pegasus qui a tourné de passer. Bah, il n'a pas eu le temps. Je ramène tout de suite tous mes héros. Je construis mes fortifications où je peux. On a des lanceurs de hages qui sont ici. Je en forme encore trois. Ok, donc là, on n'a plus de chasse pour l'instant. Je vais tout de suite construire d'autres fermes ici. Donc on a déjà quatre de près. Une, deux, trois. Et un quatre. Voilà. Là, je serai un peu les amalas d'où elles viennent. Par là, j'ai essayé de bâtir un marché dès que j'aurai suffisamment de bois. Je pense que ça doit être bon, là, non ? Bon, il nous faut encore un peu de ressources. Allez. Parfait. Comme ça, on pourrait peut-être passer rapidement à l'âge mythique et rusher. Contre nos murs, là, on a bien souffert, malheureusement. Là, j'ai essayé de bâtir aussi un autre fort de la colonne ici. Là-bas, j'ai un peu peur que ce soit un peu faible, le point faible, parce qu'on n'a que deux tours, tout simplement. Peut-être que je rajouterai un bastion derrière. Donc là, tous nos héros ensemble, je pense que ça peut faire très mal. Alors, les lanceurs de hages, vous êtes prêts ? Je veux que vous me battrez par ça, s'il vous plaît. Alors, je te dis de t'améliorer, quoi, donc qu'est-ce que je peux faire encore ? Et j'allais me soigner. On va faire tout de suite la rigole pour augmenter la capacité de production de nourriture. Les charpentiers pour plaire de bois, je veux bien. Là, on est plutôt pas mal. Ok. Deuxième fort de la colonne ici. Là, c'est bien, on est en train de les acculer. Ah, c'était qu'un pauvre, ça qu'est l'erreur. Du coup, tu vas aller là-bas, si tu peux. Ok, c'est bien. On est bien, là, dans cette partie. J'ai une baliste en plus grâce à la cinématique, donc on va la récupérer. Je vais la laisser en position défensive, ici, comme ça, s'il y a une menace, elle pourra voir d'où ça vient. Un peu comme une sorte de tour, quoi. Oh, des grecs, ça fait un bon qu'on n'a pas fait. Occupez-vous des cyclopes. Il faut monter sur les cavaliers, même si c'est pas votre truc et pas une direction. Ok, le job. Allez, on nettoie, tac, cercle, haut. Donc, oh, c'est quoi ça ? Des huscarles, ici, d'accord. Eh bien, on va aller leur dire deux mots. Je vais reculer juste mes lanceurs de hache. Alors, ici, tout ce qu'on a. Il n'y a personne, donc on va s'occuper juste de ça. Bon, c'est bien, la baliste les nettoie un peu. Allez, on s'occupe de tout ça. Allez. Bon. C'est que des huscarles de base, donc il n'y a pas grand-chose à craindre. On les maîtrise vite. Allez, encore un. Parfait. Là, on est plutôt bon. J'ai tout de suite passé à l'âge mythique. Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Hop. Je vais prendre tiers, cette fois, pour la portée de l'eau, là. Je vais améliorer mon infanterie en infanterie l'eau. Je vais continuer à améliorer mon équipement. Et ce sera pas mal. Bon, au moment, on tient bien les assauts. Il n'y a pas de soucis majeurs à noter. Je pense que je vais quand même rajouter un fort de la colline, là, et un autre, là. Ça devrait être suffisant. C'est vrai que j'ai beaucoup de bois. Je vais peut-être en rendre la moitié. Comme ça, je pourrais bâtir mes autres forts de la colline. Alors, où j'ai mis mes huscarles ? Ah, ils sont là. Donc, je vais en mettre un là. Comme prévu. Et je vais mettre le deuxième en support des tours, ici. Comme ça, notre tour, elle va encore gagner un peu d'attaque. Ça sera toujours ça d'utile. Là, le périmètre de défense, il est établi. Donc, s'ils veulent passer, je leur souhaite bien du plaisir. Oh, un K-O-D qui nous attaque. Mon Dieu. Quelle grande menace. En plus, c'est... Ah, c'est Gargarine-6 avec Hades. Ouh. Ça va être chiant, ça. J'ai peut-être recruté encore deux lanceurs de H. Ça devrait être suffisant. Je vais améliorer les points de vie des husarques. On a l'hiver fin boule. Donc, on pourrait l'utiliser à un moment utile. Pour essayer d'emmerder un peu le monde. Bon, là, le cavalier, il va pour faire l'enfeu. Je vais dire au tour de focus les archers. Les héros vont s'occuper de ce cyclope. Voilà. Très, très bien. Là, on nous envoie des huscarles. Maintenant, moyen, attention. L'ennemi s'énerve. Allez, occupez-vous de ce son vieil derrière. Dans cet édroit corridor, leur nombre ne comptera plus. Ok. Améliorons tout de suite la maçonnerie. Est-ce que je peux bâtir un autre forum ? Je vais le faire tout de suite. Ah, il y a des héros, il y a un sanglis qui attaque. Là, il est vénère. Hop. Bon, c'est fini. Là, les petites attaques, il y a une oeuvre, une autre défense, ça ne passera pas. Il faudra vraiment qu'on ait une attaque massive. Mais quand je dis massive, ce n'est pas de la petite attaque. Contrôle des crues, j'ai encore mis la cadence d'or ici. Dès que possible. Une autre lanceur de hache qui construit de l'autre forum. On est plutôt bien là pour le moment. Oh, on a des cercles surdéveloppés avec ce qu'on est en train de développer. Je vais construire quand même. Oh, on ne va plus avoir assez de place. Mais bon, le forum a été construit. J'ai combien de maisons en tout ? Cinq maisons. Hop, j'ai en rajouté. Comme ça, on va pouvoir générer des phares avec nos hercires. Alors, qu'est-ce qu'on peut développer ? On va le faire tout de suite. Ok, c'est plutôt bien. Donc avec les heros, nos lanceurs de hache et nos usarks, là où ils sont, on est plutôt peinards. La balise, je vais la laisser là. Oh, ils sont vénères. Il y a du monde. On recule, on recule. Essayez de vous faire lire. Allez, focalisez-vous sur les deux, il n'y a pas, c'est tranquille. Bon, là, c'est la plus d'une touche. Je pense que ça devrait aller. On n'a pas de l'un. C'est une triche, quoi. Bon, là, on va vite récupérer tout ça. 70 joues de résistance, ça. On se soigne. Allez, on va lancer vers Finbull, comme ça, on sera tranquille. Donc, on voit un peu où sont les colonies ennemies. Donc, là, on a des géants d'Odin. Et là, on a le Gargarine 6 grec. Ils attaquent un peu le forum, mais bon, sans plus. Ouais, on va peut-être reculer un peu, là, les gars. Les lanceurs de hache et les RCS, vous êtes quatre, là, on a besoin de vous, Nord. Où sont nos autres lanceurs de hache, là, vite. Occupez-vous de ce bélier, vite. J'ai amélioré la portée de vision de mes bâtiments. Il y a eu Sartre, où je les ai envoyés par derrière. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Pas grand-chose. J'ai quand même encore amélioré l'équipement de mes hommes. Infanterie championne, aussi. Tout le monde sera content. Il est où, lui, tiens ? Ah, lui, il est bugué. Bon, ben, tant pis. Il y a un autre corbeau des gens qui a tenté de passer, il n'a pas fait d'en feu. On continue l'amélioré l'extraction de nos sources. Je vais remettre tout de suite ma mine d'or, ici. Comme on est à l'âge mythique, on va avoir une mine d'or à 6 000, parce que, je ne sais plus si je vous en avais parlé, plus vous attendez avant d'utiliser ce pouvoir avec Thor, plus la mine aura de quantité d'or importante. Je ne sais pas pourquoi il y a un bug, ici. Allez. Donc, je vais peut-être rajouter quelques... Euh, non, non, je ne vais rien rajouter du tout. Vous reculez, tranquillement, dans le fort. Mais, mais ils sont bugués, ou quoi ? Oh ! Allez, allez. Mais les ongles qui sont passés, au calme. Ils ne peuvent même plus attaquer, je ne sais pas. Il y a un bug, là. Ok, bon. La bonne O.S. C'est que là, on a réussi à nettoyer un peu. Donc là, il nous reste combien de... Il y en a 5 U-Cerc. Donc, j'en ai ajouté 3. Parfait. Par contre, je ne trouve plus mes lanceurs de hache. C'est un peu fâcheux. Ah, ils sont là, c'est vrai. J'aurais demandé de bâtir des maisons. Donc là, on peut encore avoir des belles améliorations. Je vais le faire tout de suite, c'est bon, tranquille. Parfait. Et du coup, tous nos hommes vont bénéficier de ces améliorations. Parfait. Bien joué, ici. Allez. Le bouclier d'écaille, on va se faire un petit peu de ventre de bois. On continue. On n'a pas beaucoup de soldats, vous me direz, pour ce scénario. Là, ce que je fais, mais pour le moment, ça me donne raison. Encore une attaque et pas une petite cette fois. Il y a quoi ? Donc, plus on va avancer dans le temps, plus les attaques vont être consistantes. Lanceur de hache champion en avant-marche. Et maintenant, il m'en met une nouvelle vague. J'en ai tout de suite mon lanceur de hache en support. C'est toujours le nain qui se fait massacrer. Bon. Ils vont nous tirer dessus, fort volonté. On va perdre des lanceurs de hache, c'est logique. Mais bon, on s'en est tiré. On a perdu qu'un lanceur de hache dans l'affaire. C'est plutôt correct. Je vais reformer d'autres lanceurs de hache en support. Donc là, on va avoir l'émaille en enfer de météorite. De météorite, pardon. Ok. Donc là, les renforts, je pense qu'ils viennent d'ici. Dans mon souvenir du scénario. J'ai quand même amélioré l'équipement de mes armes de siège un peu. J'ai pas mal de bastions de la colline. Enfin, de fond de la colline. On développe comme on peut. On verra. Là, vous voyez, en armes, ils ont 72-75%. C'est plutôt pas mal. Ici, on n'a plus de technologie à faire. C'est tout, il n'y a plus rien. Non, c'était les dernières technologies. Donc on a quatre améliorations en tout. Et j'ai quand même amélioré les flèches enflammées, même si j'ai pas de tireur. La baliste, ça donne quoi, du coup ? Elle est plus performante contre les bâtiments. Ça, c'est cool. Je pense que je vais en faire une deuxième pour suppléer. Ah, bah oui, si je n'approche pas... Pestilence, tiens donc. Là, c'était gratuit. Mais bon, par chance, ça n'affecte pas tous nos bâtiments. C'est que ces deux-là. Enfin, c'est avec le temple dessus. Mais bon, est-ce que c'est vraiment grave ? Non. Je vais quand même améliorer le forum fortifié. Je vais faire l'architecture, si je peux. Je ne peux pas la faire. Je vais quand même acheter du bois. Ouh, les badistes. Bonjour. Ah, au revoir. Allez. Ah non, non, non. C'est R2H en support. On a des cercles ici. Attendez, combien il y a ça ? C'est vrai qu'ils ont 17 d'attaque. Ils ont plus de points de vie. Ouais, ouais. Bon, bah. Je pense qu'on va profiter de ça. Allez, il y a une nouvelle vague qui arrive. Et un lanceur de Hush. Je vais le mettre en défensif. Allez, occupez-vous de ce sanglure. Allez, on se focalise sur les UCA. Allez. Ça y est, là, ça commence à mourir. Je pourrais voir qu'ils se focalisent un peu sur mes R2H. Allez. Dans la fin, on n'a perdu que 2 UCA, ce qui est plutôt acceptable. Du coup, vous allez me reformer 2 de plus ici. Une fois qu'on a une fois une petite dizaine, ça doit être suffisant, je pense. Là, on a nos 2 badistes, là-haut, qui sont pépouses. On va mettre la cavalerie lourde. Et je vais rajouter 2, 4 autres R-sir après, tiens. Je vais refaire 2, là, et 2, là. Allez, ils passeront plus à 2 minutes 30. Les attaques, on arrive à être mignons. Le cavalerie lourde, développé, c'est cool. Les R-sir, là, vont arriver en masse, après. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On est plutôt bien, là. Ah, bah tiens, on va au tour d'Ulysse. Ah, une nouvelle attaque. Voilà, en gros, là, il y a un mélange des bâtiments de Gargarine VI, enfin, des bâtiments scandinaves et des bâtiments grecs. J'avais perdu le mot. Oh, mais il y a du... C'est qu'ils attendent pas mal, ce les bilans. Ils font pas le poids. Et là, ici, nous n'avons que des bâtiments au cœur à cœur, ça va être de la rigolade, hein. Merci. Bon, encore une minute à tenir, je pense que là, c'est gagné. Après, je crois qu'il y a un autre objectif, après, si je me souviens bien. Ils ont déjà bien torré toute la forêt, ici, les gens. Merci en support, ce ne sera pas de refus. Ah, il y a une balise qui est arrivée, là, quand même. Bon, c'est plutôt bien. Là, on a les ressources. Je vais quand même développer quelques Yarls, ici, présents. 4, je pense. On aura 6 roues, plus 8 RCR, ça sera 14. Des Yarls, non plus, ça ne sera pas de refus. Oh là. Moi, ils se focalisent sur Ammanra, ça me voit. Là, les Hussar, ils arrivent encore déchaînés. Parfait. Dans 5 secondes, les renforts arrivent. Yarls. 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 Vous pouvez te couvrir de gloire sans moi. Ulysse. Il est temps de faire qu'ils arrivent. Ulysse. Et toute une armée grecque complète. Eh bien, je pense qu'on va pousser. Vous avez vu l'armée de Ulysse, quand même, il ne faut pas déconner. Oh, attention. Ils vont être chiants, aujourd'hui. Ils ont dit, on va être chiants, ben, venez. C'est un carnage total. Il y a déjà l'armée de la première armée grecque qui arrive. Ulysse est derrière. Ça a piqué. Allez, on pousse. On a perdu aucun, je crois, j'ai compté. Des lanceurs de Hush. J'ai des géants, bien sûr. Je ne vais pas refaire le pour longtemps. C'est moi qui vous le dis. Ok, donc c'est bien. On a la première armée ici, c'est fait. Hop. Qu'on contourne ce... Ah, ben non, ils veulent nous attaquer. Je veux nous en découdre, venu, moi, ça me va. Allez, lanceurs de Hush, ça te démolit l'armée, mon gars, mais laisse tomber. Parfait. Hop, la force scandinave, la force grecque avec Ulysse. Allez, on pousse par là. Léité de l'armée grecque vous suivez. Et je vais attendre d'utiliser mon dernier pouvoir, à savoir, maintenant. Allez. Ah, vous m'attaquez dans le dos, vous. Hop, parfait. Regardez. Bon, on va perdre des troupes, je pense. Ça va être ridicule pour eux, là. Et on va acculer Gargantus et le choper. Choper-le, à mort. Bon, on a un Yard qui va voler un peu, malheureusement. Et c'est une victoire de ce scénario. Bien, vous avez changé d'avis. J'étais presque chez moi. Alors, j'ai rêvé de ma ville en ruine et Athéna m'a parlé. Je connais ce rêve. Comment nous avez-vous trouvé ? Eh bien, le terrible hurlement et le faisceau de lumière nous ont été utiles. C'était la fin de son rêve. Voilà, tout est fini. Prouvons des navires et rentrons chez nous. Bonne idée. Ajax ? Êtes-vous sûr de ne pas vouloir le ramener à Atlantide pour l'emprisonner ? Non. Il ne foulera jamais le sol de mon île. Ça, c'est pour Chiron. Donc voilà, on termine sur une morte de Gargantus décapité par une hache à deux mains dans les bras d'Ajax. Donc vous connaissez un petit peu les dégâts que ça fait à Ajax. Et du coup, je pense que Karanixis, on ne le reverra pas. Mais bon, ne sait-on jamais. Il y a sûrement des surprises dans le jeu. Donc voilà, c'est la fin de ce scénario de temps. Donc on va rentrer chez nous à Atlantide. J'espère que cette mission vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Au fait, les dernières vidéos sur la grande campagne vont sortir la semaine qui va arriver. Donc il y aura trois vidéos. Donc voilà. Allez, merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501